Allez, énergie, infrastructures, les enjeux sont énormes, les chiffres sont énormes, on l'a dit tout à l'heure. J'appelle Brice Roquefeuille, Ignace Hertel et Eric Morel, et on va voir si on est branché avec la vice-ministre du développement des communautés et des infrastructures de l'Ukraine, Natalia Kozlovska. Allons-y, si vous voulez vous installer. Bonjour M. Hertel, bonjour M. Morel, et Brice Roquefeuille qui va arriver, le voici. Je vais vous présenter tous rapidement, et puis après on va essayer de démarrer en partant à Kiev, avec là aussi si je peux être tenu au courant de savoir si la ministre est en ligne. Brice Roquefeuille, vous êtes directeur de l'Europe continentale au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ignace Hertel, vous êtes vous le directeur de Hertel LTD, qui est une holding d'ingénierie de construction, et vous avez plusieurs activités à travers elle. Vous avez une entreprise de construction classique, on peut dire, qui s'appelle Watsenrode, qui a un nom allemand, mais enfin qui est visiblement franco-polonais, je crois, ou l'entreprise est franco-polonaise. Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi monté un partenariat avec Aegis, l'entreprise d'ingénierie bien connue, un partenariat technique avec Aegis en ingénierie. Et puis Eric Morel, directeur de projet chez RTE International. Bon, on rappellera les chiffres, on l'a dit, les destructions, plus de 150 milliards, et c'était fin 2023. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus. Les besoins en reconstruction, 400 milliards, 420 milliards, 450 milliards. J'ai vu des chiffres différents qui tournaient. 47 milliards dans l'énergie, par exemple. Et ce sont des chiffres à minima, qui sont demandés. 75 milliards dans les infrastructures de transport, 80 milliards dans le logement, évidemment. Toute l'économie ukrainienne est impactée. Et là, on sera au cœur, évidemment, au-delà de la résilience, de la reconstruction, et de mettre à niveau l'Ukraine aux normes européennes, et véritablement de connecter le pays. Parce que déjà avant-guerre, ils avaient des infrastructures assez faibles, et ils ont besoin de tout mettre à niveau. Est-ce qu'on est connecté avec Natalia Kozlowska ? Si je peux avoir un retour, est-ce qu'on sait ? Non ? Est-ce qu'on peut me tenir au courant, Thomas, si jamais on l'a ? Fais-la apparaître à l'écran, et je saurais qu'elle est en ligne. Allez, Brice Roquefeuille, je l'ai dit, des chiffres considérables. Encore une fois, je ne les ai pas tous cités, mais voilà. 75 milliards infrat de transport, 50 milliards l'énergie, 80 milliards le logement. Quelle est la stratégie française, finalement, aujourd'hui, face... Voilà, il est là-bas, pardon, voilà. Éric, Brice, je vous cherchais. Quelle est finalement la stratégie française, aujourd'hui, face aux besoins énergétiques et d'infrastructures dans tous les domaines de l'Ukraine, à court et plus long terme ? Bonjour à tous, et je suis très heureux de participer à cette table ronde et à ce forum d'affaires. Je remercie le Sénat de sa mobilisation, de son soutien. Oui. Et je voudrais dire aussi qu'une étape future qui serait très intéressante et complémentaire, ce serait de faire aussi un business, un forum d'affaires à Kiev. On y avait pensé, donc c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Et donc on espère pouvoir le mettre en place prochainement. Évidemment, on aura, je pense, une présentation de la situation du secteur énergétique qui est très, très affectée par les frappes systématiques de la Russie visant les infrastructures énergétiques, les centrales, les capacités de génération, les réseaux, les transformateurs. C'est une campagne ciblée, déterminée, constante de la Russie qui a donc des effets dramatiques pour le système énergétique ukrainien. 8 à 9 gigawatts de capacités de génération qui ont été détruites. Également, les réseaux qui sont fortement affectés. La Russie s'en est prise récemment aussi aux capacités de stockage de gaz de l'Ukraine. Donc on voit bien que c'est une action systématique et qui va se poursuivre avec l'objectif d'essayer de, je dirais, d'aggraver la situation dans la perspective de l'hiver. Alors c'est vrai que l'enjeu énergétique, il est central. D'abord parce que, pour l'Ukraine, d'abord parce qu'il y a un lien entre la résilience énergétique et la capacité à mener l'effort de guerre, et y compris donc les opérations militaires. Ensuite parce qu'il y a un lien étroit entre la génération d'énergie et la croissance de l'Ukraine, la capacité de production de l'industrie. Et enfin parce que, évidemment, il y a aussi une dimension sociale et d'acceptabilité du conflit lié à la fourniture de chauffage, d'électricité à la population. Et donc on s'attend quand même à ce que cet hiver, compte tenu de l'impact des frappes sur les capacités de génération, qui est des restrictions pour les particuliers. Et des délestages donc. Des délestages, avec une ampleur qui variera en fonction des solutions alternatives qui pourront être fournies à l'Ukraine. Donc tout ça pour dire que, évidemment, le soutien à l'Ukraine dans le domaine énergétique est prioritaire. Il est prioritaire au plan multilatéral. C'est souvent au centre des discussions qu'on a, qui ont eu lieu à Berlin lors de la conférence de reconstruction, pour la mobilisation aussi des instruments de financement de l'Union européenne, notamment la facilité Ukraine, dont je pense que vous avez parlé, mais sur laquelle on peut développer. Les fameux 50 milliards, oui. Les fameux 50 milliards. Sur plusieurs années, oui. C'est jusqu'en 2027, oui. Absolument. Et pour ce qui nous concerne, donc également à travers différents instruments par lesquels on se mobilise, étant entendu que le défi, c'est d'aider l'Ukraine à disposer de capacités de génération nouvelles pour se substituer à celles qui ont été affectées, mais avec le risque qu'elles soient à nouveau ciblées par des frappes russes. Donc, notre effort, il se concentre sur la fourniture de capacités de génération mobile de petites dimensions décentralisées. On va en reparler tout à l'heure, et notamment avec Éric Morel, pour tout l'angle, évidemment, exportation qu'on peut leur fournir, pour évidemment les aider dans cette situation. Je crois qu'on est branché avec la ministre du développement des communautés. Alors, les communautés en Ukraine, c'est en fait les collectivités, et des infrastructures de l'Ukraine. Alors, je ne sais pas si elle est sur l'énergie en tant que telle, mais plutôt sur les infrastructures, c'est ça, on est d'accord. Bonjour, madame. Êtes-vous branchée, madame Kozlowska ? Bonjour, madame. Est-ce qu'on a madame Kozlowska ? Alors, c'est le miracle de la technique qui parfois bégaye un peu. Madame Kozlowska, écoutez, si on peut me faire signe là aussi. Elle n'a peut-être pas activé sa caméra. Voilà. Hello. Bonjour, madame. Madame Kozlowska, can you hear me ? Can you hear me ? Pouvez-vous m'entendre ? Bonjour, chers collègues. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, est-ce qu'elle est branchée ? Can you hear me ? Oui, c'est bon. Parfait. Madame, alors, est-ce que vous pouvez un peu nous donner la problématique, l'état des lieux aujourd'hui concernant les infrastructures ukrainiennes au sens large, et quel est le message que vous voudriez faire passer aux entreprises françaises sur le sujet des infrastructures, la résilience, et puis la reconstruction ? Bonjour, chers participants au forum. Je voudrais tout d'abord vous exprimer la reconnaissance aux citoyens français et aux leaders français pour le soutien de l'Ukraine et les efforts dans la reconstruction de l'Ukraine. Je voudrais dire que c'est le 14 juillet qui approche la prise de la Bastille et les Français connaissent la valeur de l'unité et donc la liberté. Donc, sachez que l'Ukraine continuera à se battre pour sa liberté malgré la sauvagerie de nos ennemis. Au début de la semaine, l'agresseur a visé le plus grand hôpital ukrainien pour enfants situé juste à côté de notre ministère. Les employés du ministère ont vu non seulement la frappe, mais aussi les conséquences et le travail de déblayage. Nos collaborateurs ont rejoint les sauveteurs pour déblayer et chercher les personnes. Et aujourd'hui, lorsque dans une dizaine de bureaux et de ces cabinets médicaux et d'autres, nous n'avons pas de vitres, nous avons besoin d'économiser l'énergie, nous savons ce qui doit être construit en premier lieu. Nous sommes conscients que les défis à court terme pour les infrastructures énergétiques, c'est d'abord restaurer ceux dont nous avons le plus besoin. Nous sommes reconnaissants aux pays partenaires et à la France en particulier pour le soutien et nous sommes reconnaissants pour le renforcement de notre système de défense antiaérienne. Plus notre défense est forte, moins dresserait les pertes dans les infrastructures, moins dresserait les efforts pour la reconstruction. En ce qui concerne la distribution de la génération, les sources renouvelables de l'énergie, les moyens de transport d'énergie, tout cela, ça fait partie de notre développement et de notre développement écologique. Nous avons déterminé les besoins de chaque région de l'Ukraine. Les besoins de l'Ukraine en génération des générateurs, des centrales de chauffage, etc., et de plus de 1 200 unités jusqu'à 3 gigawatts. Nous avons préparé une présentation et je voudrais que vous puissiez la voir et peut-être la distribuer aux membres du forum. En profitant de cette occasion, je voudrais vous présenter notre vision. Si donc vous pouvez mettre en place cette présentation. Donc notre besoin numéro 1, ce sont les générations d'un gaz de volume général de 1 200 GW. Ici, vous voyez comment tout cela est partagé sur le territoire de l'Ukraine. Le diapo numéro 2 montre les besoins en chauffage, 350 unités pour 1 GW. Et le diapo 3, vous pouvez voir les besoins de l'Ukraine, des 310 unités de 320 GW. Si on devait parler des défis à terme moyen, il ne s'agit pas de restructuration de ce qui a été abîmé, mais leur reconstruction compte tenu des approches modernes et de développement durable. Ces approches doivent tenir compte du changement de climat, des nouvelles compréhensions des structures, l'inclusivité. Donc toutes ces valeurs qui constituent les bases de nouveaux Bauhaus européens. Nous devons assurer les conditions du retour de nos concitoyens dans les villes et les villages. Il ne s'agit pas seulement des logements et du travail. Il s'agit des perspectives pour les générations futures. Ce qui devient important, c'est l'inclusivité. Donc c'est devenu une des obligations. Nous allons prendre les meilleures pratiques d'aménagement des villes afin de permettre l'inclusivité. Donc avec la restauration, nous devons aussi travailler sur la transparence. Et le ministère travaille beaucoup sur les approches systémiques de politique anticorruption. Nous utilisons largement les instruments numériques. Aujourd'hui, le ministère introduit l'écosystème numérique de gestion de reconstruction. Le système qui a été également présenté avec le système vidéo, etc. Ce système DREAM permet de restaurer l'accès à l'information en temps réel. Cet écosystème, aujourd'hui, a enregistré plus de 4000 projets, dont 23% sont déjà assurés en financement. Le pas suivant, ce serait la construction automatisée d'apporter des informations et des possibilités d'utiliser les territoires, mais également la planification intelligente des constructions. Donc le ministère introduit un cluster orienté sur le système d'information qui doit informatiser et numériser toutes les procédures dans la construction. En outre, cela fait 4 ans que nous pratiquons avec succès le système centralisé numérique dans le domaine de construction qui permet d'automatiser les procédures administratives dans la construction et donc la partie administrative. Nous espérons que cela permettra d'allier la transparence des processus administratifs avec les approches modernes et les solutions contemporaines. Nous sommes ouverts à la coopération et à différents projets pilotes dans le domaine d'énergie, de transport, de numérisation. Nous allons introduire les technologies les plus modernes, nous recherchons des partenaires. Nous sommes reconnaissants au gouvernement français pour la conférence Rebuild Ukraine qui a eu lieu en avril dans le cadre du marché. Donc nous remercions surtout pour le fonds de soutien de l'Ukraine dont 200 millions iront pour les projets de restauration de notre pays. Nous attendons la ratification de cet accord mais l'équipe du ministère a d'ores et déjà commencé la sélection des projets qui pourraient être appelés. Je profite aussi de cette occasion pour inviter les sociétés françaises qui travaillent dans le domaine de l'approvisionnement et le traitement d'eau, de l'approvisionnement en chauffage, la distribution, la restauration des logements, l'économie d'énergie, de présenter leur entreprise et leurs compétences lors de la table ronde qui aura lieu le 18 juillet avec notre ministère et qui aura lieu en format hybride. Pour cela, il faut s'adresser aux organisateurs de ce forum qui vous donneront toutes les informations et tous les contacts. Je vous remercie encore une fois de votre soutien sur le chemin de l'Europe unie. L'Ukraine aspire à devenir le terrain le plus moderne. Nous aspirons au paix et à la prospérité de toute l'Europe. Je vous remercie, chers collègues. On l'applaudit. Merci beaucoup, chère madame. Si vous voulez rester avec nous, je ne sais pas quel est votre emploi du temps. Peut-être qu'à la fin, on vous retrouvera avec là aussi un message plus particulier encore, mais vous l'avez déjà fait, aux entreprises françaises. Merci, chère madame. Le webinaire, tu confirmes, à Romain, le 18 juillet, qu'évoquait madame la ministre, en collaboration avec Business France et la CCI. France-Ukraine. Merci à la ministre. Alors, on repart avec vous, Brice. Bon, on a vu un peu les besoins, la stratégie, etc. Française, donc l'expertise française qui est reconnue. Alors, j'avais une question à vous poser parce que le président Zelensky a rencontré lors de sa visite en France des entreprises françaises dont certains grands noms. Il y a eu des grands noms qui sont venus et qui sont actifs et réputés dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, si vous voulez en citer. Comment pourrait-elle se positionner ? Est-ce qu'on serait dans une logique de grands contrats ? Ou est-ce que là aussi, dans ces domaines, il pourrait y avoir de la place pour des entreprises plus modestes, enfin des ETI ? La ministre rappelait l'intérêt du fonds civil. Ils ont bien compris les possibilités qu'offre ce fonds civil de 200 millions. Quel est un peu le ressenti, vous pensez, des grandes entreprises ? On est dans une logique de grands contrats ? On se positionne sur l'avenir ou c'est encore un peu tôt des grandes entreprises françaises ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, merci. Alors effectivement, il y a eu à l'occasion de la venue du président Zelensky, cette réunion au ministère des Affaires étrangères avec les grands présidents de nos entreprises, et notamment du secteur énergétique et du secteur bancaire. Donc c'était un peu inédit, cette interaction entre le président Zelensky et les grands patrons français. Mais c'était très intéressant de pouvoir échanger à la fois sur les besoins de l'Ukraine. Je vais citer quelques perspectives déjà sur lesquelles travaillent ou de projets qui sont mis en œuvre par nos entreprises dont on a parlé lors de cette réunion. Donc d'abord s'agissant de la BNP, le financement d'unités de production électrique décentralisées dans les entreprises, donc de manière délocalisée. Le crédit agricole, le financement de centrales à gaz et en biomasse. EDF, contribution au relèvement et à la réhabilitation des réseaux de distribution électrique. Et aussi une disponibilité pour contribuer à la sûreté des centrales nucléaires en lien avec l'AEUA. Schneider Electric pour la formation et le développement des compétences en matière d'ingénierie électrique, là où il y a aussi des besoins considérables. ENGIE pour le stockage de gaz en partenariat avec DETEC. Et puis évidemment beaucoup d'autres projets aussi dans le secteur de l'eau qui ont été évoqués. Donc à chaque fois les groupes étaient présentés par leur président. Donc je pense qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en cours. Évidemment la logique des grands contrats que vous évoquez, bon, elle est en partie mise en œuvre. Il y a un certain nombre de projets d'investissement qui donnent lieu à des grands contrats sur financement du budget de l'Ukraine abondé par les fonds multilatéraux. Donc il y a notamment des projets de fourniture de locomotives pour Alstom. Il y a des projets de fourniture de rails aussi. Donc là on est effectivement dans une logique de grands contrats avec des outils de financement bilat ou multilatéraux. Mais ce n'est pas le seul mode d'intervention. Je crois qu'il y a en outre les différents outils qui ont déjà été évoqués. Il y a le fonds bilatéral mais qui est plus un fonds d'amorçage. Je crois que notre fonds de 200 millions, il vise à permettre aux entreprises de s'implanter, démarrer des projets et ensuite de pouvoir bénéficier. C'est ce que disait M. Elbron, c'est le pied à l'étrier, mettre le pied à l'étrier. Pour être dans le tour de table et ensuite être bien informé des appels d'offres qui vont être lancés sur des financements de l'UE dans le cadre de la facilité Ukraine, sur des financements par exemple de la Communauté Européenne de l'Énergie. Il y a 500 millions de financements sur le secteur énergétique qui vont donner lieu à des appels d'offres. Je pense que c'est assez concurrentiel. C'est même très concurrentiel parce qu'on voit les énergéticiens européens, américains, japonais qui s'intéressent, qui voient les perspectives de reconstruction du secteur énergétique ukrainien notamment. Donc c'est concurrentiel. Mais évidemment il va y avoir un apport d'investissement très important dans les années à venir. Bon parfait, merci à vous Brice Roquefoy. On vous retrouvera tout à l'heure si on a le temps sur le sujet des freins à la perception qui peuvent exister évidemment sur ces sujets sensibles que sont l'énergie et les infrastructures au sens large. Merci à vous. Alors Eric Morel du côté de RTE, Réseau Transport d'Électricité, l'entreprise publique française bien connue. Vous êtes directeur de projet chez RTE International parce que RTE a évidemment une dimension de proposer des prestations à l'international. Alors on l'a vu, le contexte énergétique, une situation qui s'est fortement dégradée. Alors moi j'avais vu les chiffres, on était passé de 56 à 18 gigawatts, on a encore beaucoup perdu dans les dernières campagnes. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ça continue à se dégrader de manière très très forte. Alors on peut penser que les importations peuvent prendre le relais partiellement. Comment ça se passe et comment vous œuvrez chez RTE pour au moins actionner, depuis la Pologne notamment, ce volet d'exporter et de soulager les Ukrainiens ? Oui, bonjour à tous. Oui, oui, effectivement pour compléter les propos peut-être de Mme Koslovka sur la situation actuelle, elle est réellement critique puisque à peu près trois quarts des moyens de production d'électricité thermique, qu'ils soient gaz ou charbon, ont été détruits. 30% de la capacité de production hydroélectrique a également été détruite. 40% des postes, des sous-stations électriques qui contribuent au transport d'électricité ont été détruits. Donc c'est une situation alarmante. Et j'allais dire, vous évoquiez les possibilités d'avoir recours aux importations. L'Ukraine... Mais sur combien ? Ils importent à peu près combien ? J'avais vu 1,7 gigawatt, je ne sais pas si j'ai le bon chiffre. C'est exactement le chiffre actuel et ça c'est grâce à une démarche d'anticipation de l'Ukraine. Bien avant la guerre en fait, le système électrique ukrainien était à l'époque, avant la guerre, raccordé au système électrique russe et donc très dépendant de ce système électrique là. Et l'Ukraine avait pris la décision de préparer l'intégration de son pays au système électrique européen. Donc ça c'est une démarche qui a débuté en 2020, pour laquelle RTE et RTE International ont accompagné Ukrainergo, donc le gestionnaire de réseaux d'électricité en Ukraine. Et donc ça, ça a permis que lors de la guerre finalement, dès le démarrage de la guerre, l'Ukraine puisse basculer effectivement et donc pouvoir compter aujourd'hui sur les 1 700 mégawatts. Alors à toute chose, malheur est bon si je puis dire, évidemment aujourd'hui ils sont du bon côté, on peut l'espérer du moins de ce côté-là de l'électricité. On peut, dans les circonstances actuelles, on peut leur fournir combien au-delà des 1,7 ? On a des chiffres, on a des projections ? Oui, tout à fait. Alors là pour le coup, c'est des discussions vraiment quotidiennes qui ont lieu au sein d'ENSOE, qui est l'association en fait des 34 pays en fait qui constituent l'Europe de l'électricité et qui visent justement par l'harmonisation des règles de fonctionnement du système électrique à augmenter ces capacités-là. Et effectivement, il existe un potentiel, alors c'est un potentiel avec les infrastructures existantes pour encore un peu augmenter ces capacités-là, qui représentent, juste pour le dire, une quinzaine de pourcents de l'alimentation, de la consommation électrique ukrainienne aujourd'hui. Oui, donc c'est assez considérable évidemment. Et alors ça, ça pourrait être financé, il y a des mécanismes qui se mettent en place, enfin disons que ça pourrait être fait assez rapidement. Alors là, c'est pour aller au-delà de la petite augmentation dont je parle, c'est effectivement financer de nouvelles infrastructures, de nouvelles interconnexions entre l'Ukraine et les pays européens. Alors, ils veulent développer des moyens de production décentralisés, on va essayer de se projeter un peu, on l'a évoqué d'ailleurs, Brice l'a évoqué aussi, et puis ça avait été évoqué aussi un peu plus tôt, ils ont ce projet-là, essayons de se projeter un peu, évidemment, ils veulent augmenter massivement les capacités de production électrique, il y a le recours au nucléaire, ils ont la plus grosse centrale, on le sait, on le voit dans l'actualité, je crois que la plus grosse centrale européenne, qui encore vaille que vaille, produit, ils avaient une forte expertise nucléaire, et ils veulent doubler leur capacité nucléaire, je crois, à moyen terme. La capacité nucléaire, c'était 40% à peu près de ce que j'avais vu de la production électrique. On peut penser là aussi que l'offre française, alors vous, vous allez me dire RTE, c'est moins votre domaine, mais on peut penser que l'offre française est bien positionnée sur toute la chaîne de la sous-traitance nucléaire ? On peut déjà se positionner dessus ? Oui, vous avez tout à fait raison, Arnaud, moi, en tant que gestionnaire de réseau de transport, je ne me prononcerai pas sur la stratégie ou les ambitions d'EDF, par exemple, ou de toute la filière nucléaire française, assurément, l'expérience et l'expertise existent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de freins, parce qu'effectivement, toute la technologie en place aujourd'hui en Ukraine est finalement russe de l'époque soviétique, donc ce qui peut présenter un certain nombre de freins, mais sur lesquels je... Et de défauts, et de défauts... Je ne me prononcerai pas. Bon, parfait, merci à vous. Allez, Brice, vous retrouverez tout à l'heure, si vous voulez bien, pour faire un... sur le nucléaire, s'il y a des choses, ce n'est pas évident, bon, le ministère des Affaires étrangères, ce n'est peut-être pas vous qui êtes en première ligne sur le sujet, si jamais vous avez des éléments là-dessus, n'hésitez pas, et puis on verra, on reviendra un peu sur comment se projeter, il y a un certain nombre quand même de freins qu'il faut avoir en tête, par rapport à la transparence, notamment, qu'il faut bien maîtriser, évidemment, pour être dans des logiques gagnantes sur ces domaines-là. en Ukraine. Monsieur Hortel, on va parler d'un sujet qui est tout aussi grave, qui est peut-être, si, tout aussi urgent, évidemment, qui est la question de la construction des logements, je le disais tout à l'heure, 80 milliards de coûts qui est estimé sur le logement, évidemment, on a tous en tête des images d'immeubles éventrés en Ukraine par les frappes russes. Alors, je le disais, vous avez une entreprise de construction classique, si je puis dire, qui s'appelle Watson Road, qui est spécialisée dans l'industrie et les infrastructures, puis après, vous avez un partenariat, on va en parler après, avec Aegis dans l'ingénierie. Comment se porte aujourd'hui votre activité dans la construction ? Vous êtes plutôt sur des petits modules, ce sont plutôt des petits contrats, vous me disiez, mais c'est une succession de petits contrats. Quel est un peu le marché de la construction ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors, je vais un petit peu corriger, c'est peut-être petit dans un échelle français, dans un échelle ukrainien. On est d'accord, on est d'accord. Donc, comment se porte le marché de la construction ? Je dirais, la réponse n'est pas la même pour tous les acteurs du marché de la construction. Je dirais qu'il y a 20% des entreprises du marché qui se portent extrêmement bien. On a la chance d'en faire partie. La chance, c'est sans doute un petit peu le mérite d'en faire partie. Et puis, 80% de la concurrence qui a disparu. Le marché s'est beaucoup transformé parce que l'investisseur privé a disparu ou du moins a fortement réduit la voilure. Il a été remplacé par le fonds multilatéral ou le fonds souverain étranger qui apporte des méthodes de choix d'entreprise qui sont peut-être inhabituelles du point de vue de l'Ukraine, mais tout à fait... Et plus professionnels, en tout cas. Et peut-être plus professionnels ou pas ? Pas forcément ? Clairement plus professionnels, mais en même temps, c'est le fait que les critères techniques et financiers sont assez élevés. Et donc, ce qui ne correspond pas à la nature du marché de la construction d'avant. Alors, on est sur la reconstruction. Est-ce qu'on est déjà dans la rénovation plutôt de ces... L'Ukraine, comme tous les pays issus du bloc soviétique, avait des centaines de milliers de blocs HLM qui ont été construits et qui, donc, aujourd'hui sont éventrés, qui n'étaient absolument pas aux normes européennes. Quelle est un peu la stratégie d'un pays comme l'Ukraine sur tout ce qui est infrastructure, enfin logement, au sens large ? Et donc, est-ce qu'ils vont rénover ? Est-ce qu'ils vont reconstruire de zéro ? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être tout de suite aux normes européennes ? Et que, donc, il y a de la place pour des entrepreneurs généraux qui viennent d'Europe ? Alors, la stratégie, peut-être qu'elle existe. En tout cas, moi, je ne la connais pas parce qu'elle est absolument illisible. Enfin, dans ce qui concerne la reconstruction du parc résidentiel. Ce n'est pas vraiment un reproche, mais ce n'est pas une critique du tout. c'est qu'il y a des natures de contrats et des natures, des sources de financement qui vont être très, très diverses pour le résidentiel. Pour être municipal, international ou tout à fait privé, il y a énormément, c'est vrai, il y a un massif de projets qui est énorme, mais ils sont assez chaotiquement financés. Donc, on a plusieurs projets résidentiels dans nos entreprises. On en a trois en ce moment. On a trois sources de financement qui sont complètement différentes. On a l'État ukrainien, d'un côté. On a le KFE, qui est le fonds allemand. On a l'Office des Migrations, l'International Office of Migration, qui est une filiale de l'ONU. Et à chaque fois, la logique est un peu différente. À chaque fois, la logique est différente, mais il n'y a pas une stratégie consolidée, systématisée pour construire le logement. Est-ce qu'on construit aujourd'hui dans l'industrie ? Est-ce qu'on répare, est-ce qu'on rénove les entrepôts, les usines, etc. ? C'est aussi un des gros volumes, évidemment, en reconstruction. C'est un de nos gros volants d'affaires. Mais est-ce que ça construit de manière extrêmement situationnelle ? On a, par exemple, des industriels de l'Est qui nous ont pris pour refaire leur usine, déplacer leur usine à l'Ouest, notamment un grand groupe suisse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de situationnel qui est une réponse ponctuelle à une situation, à une situation, espérant temporaire, mais ça ne s'inscrit pas dans un contexte de vision à long terme. Et on n'est pas sur des très gros volumes, quand même. Alors, cette industrie à Suisse est sur un... Oui, d'une façon générale. Une façon générale. Non, ça reste des volumes assez modérés avec des très, très rares investissements dans Verga. Alors, qu'est-ce qu'il en est de votre... Vous avez un partenariat, un joint venture avec Aegis. Tout le monde connaît en France, évidemment, Aegis dans les métiers de l'ingénierie et de l'assistance à projets dans tous les domaines, dans la route, les transports publics, enfin, dans l'eau, etc. Ils sont dans tous les domaines. En quoi consiste votre partenariat et en quoi est-il actif sur l'Ukraine ? Alors, notre partenariat, c'est un mariage puisqu'on a une entreprise commune, un enfant, pour ainsi dire. On détient une société qui s'appelle Aegis Ertler Engineering qui est un bureau d'études d'ingénierie de droit ukrainien et le business de cette entité, le produit de cette entité, c'est le plan et le service autour du permis de construire. Donc, on traite... On traite des projets d'infrastructures et des projets de rénovation et des projets industriels comme un bureau d'études français qui fonctionne en Ukraine. Grosse concurrence, on peut dire locale et internationale aussi, déjà, sur tous ces... Non, pas du tout. Non ? Pas trop ? Non ? Dans vos domaines, mais sinon, d'une façon générale, toutes les firmes d'ingénierie sont là, non ? Non. Non ? Ils se sont bien cachés. Pour l'instant, on a un concurrent international bien établi, mais on est vraiment de... Ceux qui ont vraiment cette envergure, cette implantation locale, on n'est toujours que deux. Et l'expertise française est reconnue en la matière ? L'expertise française est reconnue en la matière, mais ce n'est pas un hasard. C'est que nous, on est là depuis 2009 et EGIS est là depuis 1993. Donc, c'est la préhistoire, si vous voulez, pour ainsi dire en excès, oui. Donc, on est reconnus par notre présence très longue sur ce marché. La stratégie pour vous, à plus long terme, vous avez cette entreprise de construction, ce partenariat, enfin, cet enfant commun, comme vous le dites, j'ai bien aimé l'expression, avec EGIS. Est-ce que vous pensez, par exemple, les grandes firmes du BTP françaises vont venir ? Est-ce que vous pensez que les firmes de transport vont venir ? Brice a indiqué un certain nombre de contacts et de solutions. Mais enfin, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une accélération, que tout le monde est un peu dans les starting blocks, vous pourrez peut-être confirmer. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est encore dans la latence et qu'on attend ? Je ne peux pas parler pour eux, mais mon opinion, c'est que c'est une histoire de montant de contrats qui va les pousser à venir au pain. Donc pour l'instant, les contrats en jeu sont relativement faibles. Moi, je vois passer des choses entre 10 et 25 millions d'euros au maximum. Donc ce n'est pas encore des montants de contrats de nature à mobiliser des très grands acteurs français. Brice Roquefeuil, vous me disiez au téléphone qu'il y avait un certain nombre de freins de perception quand même et qu'il fallait les aborder évidemment sur un sujet de l'énergie et des infrastructures. D'ailleurs, la ministre en a parlé à un moment, évidemment, c'est en matière de climat des investissements, le danger de détournement ou de corruption qu'il peut y avoir dans ces secteurs. Il y a eu quelques exemples, etc. Elle l'a évoqué d'ailleurs très clairement. C'est évidemment des éléments à prendre en considération. Oui, évidemment et je voudrais dire aux entreprises dans la continuité de ce qui a été dit, d'abord que l'implantation aujourd'hui en temps de guerre elle est évidemment fondamentale pour pouvoir demain en temps de paix participer au marché de reconstruction. C'est évidemment il y aura une prime à ceux qui se sont déjà implantés. C'est l'évidence donc et il faut être conscient que l'Ukraine a ouvert les négociations d'adhésion avec l'Union Européenne. On a tenu au mois de juin la première conférence intergouvernementale qui a lancé concrètement le processus de négociation d'adhésion à l'UE l'avenir de l'Ukraine est dans l'Union Européenne. Je crois qu'il ne faut pas avoir de doute là-dessus et il ne faut pas avoir de doute non plus sur le soutien de la France. C'est une politique absolument déterminée. Notre vision géopolitique c'est de soutenir la perspective d'adhésion de l'Ukraine et d'aider l'Ukraine à franchir les étapes le plus rapidement possible. Donc ça c'est évidemment un cap essentiel pour les investisseurs parce que cette perspective de rejoindre l'Union Européenne évidemment ça compense aujourd'hui les risques qui sont inhérents à la situation de guerre mais ça donne de la visibilité de moyens long termes sur l'ancrage européen de l'Ukraine et les fonds qui vont aider l'Ukraine à se reconstruire. Il y a évidemment je l'ai ressenti dans mes contacts avec les entreprises il y a évidemment aussi bon je dirais le coût du passif de l'historique lié au climat des affaires en Ukraine la perception d'un pays qui a été rongé par la corruption ça peut être un frein à l'investissement à l'implantation il faut là aussi bien mesurer que dans le cadre des négociations d'adhésion à l'Union Européenne le traitement de la lutte contre la corruption est un aspect central des conditionnalités et de l'accompagnement de l'Ukraine donc c'est vraiment au coeur de l'agenda de transformation l'Ukraine a fait des progrès importants ont été mis en place de nouvelles institutions indépendantes chargées de l'Union Européenne la lutte contre la corruption au niveau des enquêtes au niveau des poursuites qui sont en voie de renforcement donc là-dessus il y a un pilotage très fort des pays du G7 forte implication américaine aussi parce qu'il y a une grande exigence des Etats-Unis qui contribue à l'aide macro-financière de s'assurer que les fonds sont utilisés conformément à leur vocation donc je pense qu'il restera toujours une surveillance très forte des pays du G7 une exigence particulière dans le cadre du processus d'adhésion des mécanismes aussi de surveillance donc je pense que l'Ukraine va continuer de progresser dans ce domaine il y a encore certaines administrations qui doivent poursuivre la modernisation les douanes les services fiscaux auxquels les entreprises peuvent être concernées mais je pense qu'il faut voir ça de manière dynamique et dans le cadre des garanties qu'offre le processus d'adhésion à l'Union Européenne bon parfait merci à vous monsieur Roquefeuille Ignace on va conclure avec vous là je vous posais la question dans le creux de l'oreille savoir s'il y avait de la place par exemple pour les matériaux français en construction vous me disiez aujourd'hui pas trop évidemment la question du coût est centrale peut-être demain peut-être demain pour l'instant économiquement on peut se ressourcer l'équivalent s'il n'y a pas de contre c'est évident et alors demain pour vous vous avez connu une forte croissance de votre activité quelle est un peu votre stratégie vous concrètement pour l'entreprise je ne sais pas se lancer dans monter une autre structure se lancer dans d'autres domaines investir racheter nous on a un problème qui est agréable à gérer c'est qu'on a une croissance qui va être de l'ordre d'un doublement du chiffre d'affaires chaque année sur sans doute les prochains 3 ou 5 ans donc pour l'instant on va vraiment être concentré sur la gestion de cette croissance si je peux ajouter quelque chose pour ceux d'entre vous qui sont intéressés pour l'Ukraine c'est au-delà de l'aspect sécuritaire et du pays il y a aussi encore un peu un problème de taille de marché c'est un marché qui reste assez petit mais ce que moi je constate aujourd'hui enfin ce que je constate sur le terrain c'est que la part de marché de demain est vraiment en train de se décider aujourd'hui c'est le cas dans mon secteur ce sera dans d'autres secteurs donc en fonction de votre contexte professionnel ça vaudrait le coup de penser à un déploiement dans l'Ukraine sous cet angle là également ah oui c'est évident et surtout quand on évoquait la comparaison avec la Pologne la Pologne qui est devenue aujourd'hui la cinquième économie de l'Union Européenne avec le départ des Britanniques départ des Britanniques de l'Union Européenne donc c'est dire s'il y a du potentiel pour l'Ukraine qui à bien des égards présente beaucoup de similitudes avec la Pologne enfin ce sera long le PIB t'es identique à 30 ans oui c'est ça mais là 7 fois plus aujourd'hui donc c'est dire s'il y a des marges de manœuvre là aussi on va les applaudir et ce qu'on peut faire peut-être on va avoir notre dernière table ronde sur la santé vous nous aviez préparé deux slides et bien si on peut juste diffuser les deux slides pendant que j'appelle les autres intervenants voilà les deux slides d'Hortel ben voilà ça c'est le partenariat avec Aegis et puis il y avait le slide précédent voilà voilà Watson Road voilà donc en entreprise générale en general contractor merci à vous et à bientôt merci monsieur Roquefeuil merci pour tous ces propos très pertinents merci Eric du côté de RTE